... Bonsoir Arthur Théboule. Bonsoir. On est drôlement contents de vous retrouver, ça fait un an. Vous étiez venu avec le déversoir, cette fois vous êtes venu avec l'adresse. Alors l'adresse, aux éditions Segarse, l'adresse, les rendez-vous du réservoir. Du déversoir. Du déversoir, pardon. Non mais ça aurait pu. Et c'est marrant. Hein ? Ça vous fait penser à quoi tout de suite ? Le réservoir ? Ce petit lapsus ? Un accident qu'on doit accepter. Alors ça tombe très très bien. C'est ça la poésie ? C'est ça un peu. Il y a des accidents qu'on doit accepter ? Oui un peu. En tout cas la démarche de l'écriture automatique répond à ce principe-là du lâcher prise. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à la pratiquer il y a 9 ans maintenant, c'était en réaction à ce qui était chez moi un poids de l'écriture. Comme j'ai mis dans l'écriture mon destin, ma nécessité et aussi mon idéal. Donc ce que j'espère être le meilleur de moi-même, c'est un peu écrasant au moment d'agir. Et l'écriture automatique est arrivée comme ça, comme un contrepoint à cette pratique très engageante et sérieuse d'une certaine façon. comme un exercice pour accepter de laisser aller sur la feuille ce qui vient, sans idée préconçue de ce que doit être la beauté, l'harmonie, l'intelligence. Donc au départ c'est troublant, surtout si on s'est fait une idée très précise et un peu rigide de ce que doit être la littérature et l'écrit. Et puis petit à petit, puisque c'est là comme l'accident, que c'est sur la feuille et que ce sont des mots, et donc ça s'appelle aussi un texte de la littérature, on se met à se dire qu'elle peut prendre de multiples formes inattendues et donc ça fait du bien d'accepter cette idée. Parce que qu'est-ce que vous imaginiez au départ ? C'était quoi ? Vous dites de ce qu'on imaginait avant. Qu'est-ce que vous imaginiez avant ? De la littérature ? Oui. On s'imagine tous, comment dire, j'imaginais rien de très précis, mais en tout cas, je m'en faisais une idée absolue. Comment dire ? J'ai l'impression que, de par l'éducation qu'on a reçue, probablement, où l'école, on limite le livre, la poésie, le poème et la littérature en général à une certaine forme esthétisante, qui devrait parler du souvenir ou des ruines. Peut-être que je suis très étroit dans mon stéréotype, mais j'ai quand même été nourri par ça. Or, si on a vraiment confiance dans les mots et dans la littérature, on accepte qu'elle s'empare du réel en entier. Et c'est nous les premiers responsables de cette mise à l'écart de la littérature qui serait, je schématise, en haut d'une tour d'ivoire, une langue éthérée qui ne s'occupe que de spiritualité et de symbolisme et de choses qu'on imagine d'avance belles en soi. C'est de la carte postale, quoi. Alors qu'en fait, tous les instants que nous traversons sont là et ils se valent d'une certaine façon. Donc, accepter aussi de mettre dans les livres et dans la manière de témoigner avec les mots, le banal, la laideur, la bêtise. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire transformer le banal par une expérience stylistique qui le rendrait encore autre chose. Non, accepter même la banalité d'une phrase. C'est un long chemin pour quelqu'un qui espère faire effet avec son outil, briller par son art. Est-ce qu'il y a un moment donné aussi où il faut accepter de revoir sa vision du sens de la phrase ? Je ne sais pas ça. Pour vous, de ce qui fait sens, est-ce que la poésie, c'est accepter que puisse faire sens autre chose qu'une phrase qui rentre dans la catégorie que vous venez de décrire ? Alors ça, je ne me suis jamais posé la question comme ça. Ça ne s'articule pas comme ça. Je vous la pose ce soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois... En fait... OK, je vais essayer d'avoir une réponse intéressante. Je crois que c'est le geste qui compte. C'est le geste. Toujours. On a une idée de ce qu'on voudrait faire, mais il n'y a que quand on se confronte à la matière, que ça va exister. Cette confrontation-là, elle est douloureuse parce que le bloc de pierre devant lequel on est et qu'on commence à sculpter, il a son... Il a sa forme propre. Il a sa force propre. Et donc, en taillant dans la pierre, parfois, l'éclat ne sera pas celui attendu ou souhaité. et de cette confrontation avec la matière naît une frustration, parfois une colère, une angoisse parce qu'on vise une forme qu'on a à l'esprit, mais c'est aussi de cette confrontation que naît la... la libération, le soin, la joie. C'est le remède, en fait, cette confrontation-là qui est une discipline où, petit à petit, se mettre à accepter que l'œuvre qu'on va avoir, enfin, le bloc sculpté, ce sera ce dialogue entre cette matière qui nous résiste et notre intention, eh bien, ça fait du bien de l'accepter. Donc, là où je veux en venir, c'est que l'idée du sens, elle n'apparaît jamais dans... dans... dans ma pratique parce que cette idée-là, cette pensée-là, elle est couverte par la nécessité. Une fois qu'une chose est dans le geste, elle a sa nécessité propre. Et cette nécessité balaye, pour moi, la question du sens. Et cette nécessité, elle répondait à quelle peur ? C'était clair ou pas ? Hyper clair. Hyper clair. Cette nécessité ne répond à aucune peur. Et là, j'essaie d'être encore plus clair. Parce qu'on peut se poser la question. Pourquoi on écrit ? Voilà, c'est ça, en fait, la question, à peu près. Pourquoi on écrit ? Si on se le demande vraiment, les heures qu'on passe à essayer de débusquer une forme, une forme, quelques mots pour redire la vie, pour commenter cette vie, quelque chose de presque pathologique, pourquoi cette vie aurait besoin de notre commentaire, pourquoi on aurait besoin de se réapproprier notre expérience par les mots qui vont l'encapsuler ? Pourquoi on a besoin de redire le monde ? Et pourquoi, en plus, quand c'est notre vie, on est obsédé, on passe des heures entières à chercher ces mots-là ? Mola ? Pas mal. Merci. En fait, si on se pose la question, il y a quelque chose de vertigineux qui arrive, on se dit, quand même, c'est très vaniteux ou c'est très prétentieux, je passe ma vie et des heures entières pour écrire si peu. Donc, la seule réponse valide pour moi, et là, je vais répondre à votre question, c'est une nécessité, voilà, depuis l'enfance. Donc, c'est pas choisi, c'est pas... J'en ai besoin. Donc, je le fais pas pour... Je le fais pas pour une raison. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je dois le faire. Et donc, ça rassure dans la pratique. C'est marrant que vous disiez ça rassure parce qu'il y a quelque chose de gentiment paradoxal dans l'histoire. Ça rassure et en même temps, c'est une façon d'abandonner complètement, de s'abandonner complètement. Alors, ça dépend de quelle pratique. L'écriture automatique, oui, mais la plupart du temps, il y a des vases communicants entre les différents canaux d'expression en écriture, pour moi. La plupart du temps, alors que ce ne sont que des chansons que j'écris, j'ai un an et demi pour écrire douze chansons. Et ça m'obsède de trouver les quelques mots qui vont s'assembler pour devenir une formule magique. C'est un presque rien qui est difficile à attendre, à provoquer. Il faut être attentif et pas trop. Il y a une tension, de toutes les manières, entre l'idée de présence et d'abandon. L'écriture automatique, elle vient... On parle beaucoup, là, depuis qu'on discute de cette angoisse qui est au cœur, en fait. Je me rends compte en discutant de l'écriture, pour ma part. Eh bien, cette autre pratique qu'est l'écriture automatique, elle vient comme une école buissonnière, une récréation, une liberté qui me rappelle qu'il y a un autre pendant, cette écriture extrêmement volontaire, sophistiquée, fruit de l'effort, de la concentration et de la volonté, qui est ce lâcher-prise, dont la seule boussole et la seule force réside dans le fait que ce soit une écriture qui témoigne d'un instant, d'un pur instant. C'est une encoche dans le temps, comme ça, une marque d'un instant. Et donc, là, d'un coup, c'est troublant au départ parce que ce texte-là, en tant que premier lecteur, il n'est pas régi par les mêmes codes que cette autre écriture qui répond à des canons esthétiques, des canons moraux, etc. Là, la valeur, pour moi, du poème automatique, elle résidera presque exclusivement dans son intégrité, son honnêteté. Le fait que le geste, le geste libre, d'accepter le flux de pensée qui vient et d'accepter le coucher sur le papier les mots qu'il traverse, soit vraiment honnête. Et c'est une danse avec soi-même encore une tension parce que quand on se met à écrire automatiquement, il y a des moments où peut-être on voudrait y mettre un peu de sa conscience et de ce qu'on imagine être l'harmonie, la beauté, l'intelligence. Et à quel moment on décide qu'il ne faut pas y aller. Il faut continuer à suivre un chemin inconscient. Oui, mais cette chose qui est venue, qui est une conscience, une volonté, elle fait partie aussi de l'automatisme si ça surgit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il y a quelque chose de l'ordre d'une danse avec soi-même où au bout du compte, comme un enfant, on sait ce qui est vraiment honnête. Mais ça ne s'explique pas trop. Il faut s'écouter. Est-ce que c'est ce dialogue que vous avez avec vous-même tout d'un coup prend une forme de dialogue avec l'autre au moment où vous allez lire votre poème au sein du déversoir aux gens qui viennent chercher ? Est-ce qu'il y a à un moment donné une part d'échange ? Puisque dans votre livre, vous publiez à la fin un questionnaire que vous avez soumis aux gens qui sont venus vous voir pendant une semaine, rue de Turenne, où vous avez donc rencontré des gens qui sont venus et qui vous avez offerts. Vous dites, ce sera notre poème. Vous dites aux gens qui viennent vous voir pendant quelques minutes, qui ont pris rendez-vous, ce sera notre poème. Quelle est la dimension de l'autre dans cette danse que vous avez avec vous-même ? Elle est énorme. Elle est une condition sine qua non à la naissance de ces poèmes automatiques. Pour resituer, il y a un an, j'ai ouvert un cabinet de poèmes minutes où je profitais du fait d'avoir cette pratique de l'écriture automatique, qui était une pratique solitaire, pour la transformer en une pratique collective. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ça vous intéresse beaucoup ? Je ne vais pas l'expliquer, mais dans toute ma vie, ce sont les aventures collectives qui m'exaltent le plus. Avec le groupe, Feu Chatterton, en général, je trouve que les aventures partagées, les joies partagées et les peines partagées sont les plus excitantes, les plus grandes, les plus belles. Et donc, pendant le premier confinement, alors que je passais les matinées à écrire des poèmes automatiques sans destinataire, pour moi, tout ça, comme ça, face à la fenêtre, je me suis dit que c'était une pratique, du fait de sa souplesse, du fait que ce soit une pratique rapide, bien qu'elle pourrait être un moyen de partager et de remettre de la poésie au quotidien parce que nous n'avons pas beaucoup de temps chaque jour, nous courons, et il faut être lucide là-dessus. Donc, comment essayer de partager un moment poétique, un moment de poésie avec son semblable sans un conditionnement qui prendrait des heures comme, par exemple, marcher jusqu'en haut d'une colline pendant quatre heures et à la fin, après cette déambulation à la fois cosmique et intérieure, recevoir un poème. On n'a pas le temps, quoi. Pas le temps. Et donc, je me suis dit plutôt que de me plaindre qu'on manque de poésie au coin de la rue, peut-être qu'humblement à ma façon, puisque j'écrivais des poèmes rapidement, eh bien, ça pourrait être l'occasion de faire basculer les visiteurs qui viendraient me voir dans un cabinet où j'écrirais des poèmes en leur présence dans un autre espace-temps, quelques minutes. Et donc, pendant une semaine entière, dans un premier temps, j'ai reçu entre 30 et 40 visiteurs par jour pour leur écrire un poème en présence, qui n'est pas un poème sur commande. Donc, le poème n'est pas le fruit d'une conversation ou d'un désir dirigé, quoi, mais d'une présence. Ça, c'est une expérience aussi inattendue. Quand j'ai ouvert le cabinet, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. C'était aussi un laboratoire. Il se trouve que ça a été une expérience extrêmement puissante, hors du commun, où ces quelques minutes-là, dans le silence, à écrire un poème pendant que le visiteur attendait, nous permettait de nous connaître. Sans parler. On se dit bonjour, les politesses, pour être un peu... Sans beaucoup vous parler. Sans trop parler. Et oui, pour l'avoir fait 250 fois cette semaine-là, je peux vous dire que le poème prend sa source dans l'autre. Très fortement. Pas seulement au moment où je lui dis, quand je l'écris. Alors, il y a mille façons de l'expliquer, mais je crois que si on faisait plus souvent l'expérience d'être en présence d'un inconnu, quelques minutes, dans un état de grande concentration, d'envie aussi, de s'écouter, d'être ensemble, on accède à une part de l'autre qui est très profonde. Disons qu'au moment de la lecture, il est arrivé très souvent que les larmes nous montent aux yeux. Parce que... Mais avant, vous saviez que vous aviez cette curiosité, cette envie de rencontrer les autres avant de pratiquer cette semaine-là ou pendant, vous vous êtes dit mais ça aussi, ça compte énormément pour moi ? Je le savais parce qu'il a fallu porter quand même ce projet. En fait... Parce que dans le livre, vous dites, oui, vous dites, tant que ça n'existe pas, il faut quand même se battre pour que ça existe. Le jour où ça existe, c'est évident pour tout le monde mais avant, c'est évident pour personne. Oui, une phrase d'André Breton que j'aime beaucoup, je vous l'ai mis en préface, qui dit, tout acte porte en lui-même sa justification. C'est pour ça que je parle du geste. Oui, oui. Ce qui est le plus dur, c'est le premier pas, c'est le plongeon, c'est d'aller à la mer. Mais évidemment que je... J'aime cet échange, c'est aussi mon métier depuis 15 ans avec le groupe. Pour moi, la chanson, les livres, ce sont des canaux différents qui puisent à la même source l'envie de s'emparer des mots pour raconter des histoires et une manière parfois pudique de s'attacher à l'autre, d'aller vers l'autre. Et donc, cette pratique qui était solitaire, très vite, je me suis dit, quand même, voilà, ça m'a donné une idée. Donc, je savais que j'avais envie de cette chose-là. Maintenant, ce qui a été fabuleux, c'est que la plupart du temps, je le disais, quand on se confronte par ce bloc de pierre, on accepte qu'au bout du compte, le résultat de notre effort soit en deçà de l'idée qu'on s'en faisait de l'idéal. Et ça, c'est... Quand on fait des albums, on accepte. Mais là, et comme... Maintenant, j'ai un peu d'expérience, j'ai eu la chance d'être capable de le savourer. Ça a été au-delà de mes espérances de ce que j'imaginais. Cet échange-là de quelques minutes, difficile à décrire parce que... C'est un moment sans comparaison, intime, de quelques minutes, assez délicat. Ce que j'essaie de raconter dans le livre. On raconte très bien dans le livre. On a l'impression d'être avec vous dans cette salle. Vous racontez très bien le décor, l'ambiance, le silence que vous demandez pendant que vous écrivez. vous demandez aussi aux visiteurs de ne pas vous regarder. Mais il y a des très jolis moments dans votre livre où vous racontez qu'en écrivant, vous observez ce que font les gens, notamment sur cette moquette qu'on a tous envie de voir du coup maintenant puisqu'apparemment elle marque les pas. Oui, il n'est pas perdu. Voilà. Il y a des histoires... Il y a vraiment deux histoires extraordinaires de mouvements sur cette moquette que je vous laisse découvrir. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, surtout vous, dans cette expérience ? Une des grandes leçons, j'en ai tiré, parce que... Avant de plonger dans ce cabinet, je n'avais jamais écrit 30 à 40 poèmes par jour, même automatique. Je veux dire, c'est un musque, j'avais un peu travaillé, mais ça, je me demandais si j'allais être capable tout simplement que quelque chose vienne ou bien peut-être qu'il y aurait un seul mot obsédant, la clé de la psychanalyse, je ne sais pas, un truc de ma psychanalyse que je n'ai jamais entreprise ou bien une arborescence, je ne savais pas. Ce que j'ai découvert, c'est que comme c'est un exercice de lâcher prise, j'ai découvert deux choses, c'est que plus je le faisais, plus c'était facile, parce que contrairement à ce que j'aurais pu penser de l'inspiration qu'on attend, ce n'est pas une histoire d'inspiration, on ne cherche rien, on accepte le moment. Si on l'a digéré, on l'a digéré, si il est 18 heures, on n'a plus envie d'écrire, le poème peut... ça peut se sentir dans le poème. Et donc, qu'en fait, si on se départit de toutes nos attentes, alors il n'y a jamais de problème d'inspiration, mais ce n'est pas facile. Et surtout, à quoi bon se défaire de toutes ces attentes, ces projections, là, dans un échange, alors là, je sais pourquoi je le fais. Et une autre chose qui était assez belle, c'est que plus je le faisais, plus je disparaissais derrière le poème. Et ça, c'est une chose que j'ai gardée maintenant aussi pour la scène, quand on se présente sur scène. il y a du monde quand même. La peur d'être en face, le mécanisme de défense, c'est d'essayer d'être fort, d'être grand, d'être beau. Et en fait, plus on arrive à se défaire de cette part-là de soi-même quand on se présente, plus on se retrouve nu, plus on disparaît derrière son message, plus c'est fort. Mais ça demande encore un moment d'abandon où on se montre comme ça, on baisse les armes. Finalement, c'est une quête de liberté. Une quête de liberté, aussi de générosité. parce qu'on est toujours appelé à ne pas donner, à retenir. Et là aussi, j'ai l'impression de ne pas être très clair, mais bon. Ah si, si, vous êtes extrêmement clair. Il y a une autre chose aussi, donc il y avait l'histoire de l'inspiration, quand même, cette idée de est-ce que ça va venir ? Oui, ça vient parce que c'est une pratique de lâcher prise. Donc il y a toujours quelque chose qui est dans la tête. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'au bout de 40 poèmes par jour, je vais aller être cuit, quoi. sec, vidé. Et en fait, non, parce que quand on donne, on reçoit. C'est peut-être naïf, mais c'est naïf, mais le dire en y croyant vraiment, en le faisant vraiment, ce n'est pas facile. Ce que je dis, ce ne sont pas des leçons, ce ne sont pas des penses bêtes. Donc c'est égoïste, en fait. J'ai fait ce cabinet égoïstement pour me rappeler à moi-même qu'il fallait s'abandonner et qu'il fallait donner. Mais après, quand on le fait vraiment, en fait, la présence de l'autre vous oblige. Donc j'aime bien me retrouver en présence d'autrui parce que ça m'oblige. Et puis vous mettez une plaque, donc il y a quelque chose de... C'est rigolo, quoi. Et ça, c'est pour s'amuser. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose de très ludique. On parle gravement depuis tout à l'heure de la place de la poésie, d'essayer d'en remettre dans le monde, de l'écriture. Mais il y a une autre chose toute bête. On ne s'amuse pas trop, quoi. Si vous dites à quelqu'un qui vous demande pourquoi tu fais ça pour m'amuser, ce n'est pas un argument qui est pris très au sérieux. Et c'est un argument extrêmement fort. On devrait... On devrait... Comment dire ? Vraiment, s'alourdir, se rendre... Il croire fort. Dire, pourquoi tu fais ça ? Parce que ça m'amuse. En face, l'arrêtement, toute l'assistance va dire c'est... Ah ouais, c'est un argument de poids, de choix. Et en fait, il y a aussi ça. J'ai aimé, dans ce cabinet, me dire, quand on est gamin, on a de grands jeux, mais on n'a pas beaucoup de moyens. La cabane est petite, le costume est... Le briquet de brogue. Et puis quand on a les moyens, on a peur. Donc là, je me suis dit, je vais faire un vrai cabinet avec une plaque, une vraie moquette, du mobilier, une salle d'attente. Ouais, il y avait ça, ouais. Les clés du bureau, les croissants le matin pour le personnel, tout ça, quoi. Jouer un peu... Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous vous asseyez... Tous les matins, au moment où vous vous êtes assis derrière votre bureau, et puis en repartant le soir, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ben, honnêtement, je ne me suis jamais autant senti à ma place. C'est pour ça que je disais que j'ai eu la chance de réaliser que je vivais quelque chose qui était au-delà de mes espérances. J'étais prêt à ce que ce soit un peu décevant, et non, c'était... Donc j'aimerais bien le refaire, le faire... Quand je me suis assis, je me suis dit que je pourrais rester là toute ma vie, comme... C'est mon métier, quoi. C'est un métier. Alors, j'aime faire d'autres choses, donc je n'ai pas eu le temps, et puis l'endroit, j'ai dû le rendre, vous l'avez prêté, mais j'aimerais bien le refaire ailleurs, et surtout que d'autres le fassent, parce que là, on dirait... Enfin, j'ai l'impression, en parlant de... Quelque chose de très égocentré, mais en fait, si je publie ce livre, un an après cette expérience, c'est d'abord dans une... Dans l'espoir que cette démarche soit contagieuse, et qu'on trouve dans ce livre la confiance dans le fait que ces aventures-là non seulement soient possibles, mais soient souhaitées. C'est ça aussi qui m'a rendu très heureux. C'est quand même, c'est une hypothèse, peut-être un peu audacieuse, de dire, je vais ouvrir un cabinet de poèmes au coin de la rue, mais peut-être que je crois que les gens veulent, mais peut-être qu'il n'y aura personne. Peut-être que personne ne répondra à l'appel. Et l'engouement des gens, les visiteurs qui venaient, mais aussi l'expérience même, ce rapport très simple, très humain, qui se nouait autour d'un poème, qui a plusieurs... Le poème en soi, il peut être plusieurs choses. Ça peut juste être un prétexte, si on le décide. Un prétexte à un lien de quelques minutes. C'était aussi ça, l'occasion de s'autoriser quelques minutes à soi. Vous imaginez, c'est quand même hyper inquiétant qu'on ait besoin de prétextes pour s'autoriser cinq minutes de recueillement, d'attention, d'écoute. Mais on en est tous là. C'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est que malgré la chance que j'ai de faire ce métier, on va dire, d'artiste, je suis censé, de par mon activité, avoir ce temps-là plus que les autres, en moyenne. Je ne l'ai pas, donc je me dis, mais alors, ceux qui ne font pas ce métier, combien de minutes par jour font-ils à eux ? Alors, au moins, ces cinq minutes-là, c'est petit, ce n'est pas grand-chose, mais ça germe, ça germe, ça... Je crois que c'est ça qui était émouvant en premier lieu. Après, oui, il y a le poème en soi qui, en plus, finalement, j'haïssait de cette rencontre et donc a une saveur singulière. Et le livre est aussi un recueil de poèmes. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier de déverseur, c'est qu'il n'a pas de destination ou de but affiché. Un thérapeute, il a l'obligation de vous soigner. Sinon, vous êtes déçus. Et ça, c'était vraiment intéressant que tout s'inscrive dans cette démarche de ne rien attendre d'oppresser et d'accepter la surprise. Donc, si quelqu'un vient dans l'espoir d'être soigné ou guéri ou de trouver une réponse, il peut. Mais si ça ne lui convient pas, il peut juste dire qu'il a un poème. Et si le poème ne lui plaît pas, il peut juste dire... Moi, j'ai vu un beau tableau parce que sur le mur, il y avait un beau tableau qu'on m'avait prêté. Ou une belle moquette. Une belle moquette où il peut se dire aussi mais moi, j'ai été moi-même partie prenante d'un poème. Je suis un poème. Parce que cette rencontre-là, elle est un instant singulier. Chacun est libre et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Je crois que c'est la grande force de la poésie. Pourquoi une des explications les plus rationnelles, il y en a de moins rationnelles, mais pourquoi le moment de la lecture du poème était souvent un moment bouleversant, c'est que la grande force de la poésie, c'est de laisser un espace entre les mots au lecteur pour se raconter sa propre histoire. Et donc, il y a dans la magie d'un poème, je crois, cette sorte de sous-entendu, d'accepter d'être pris au piège, pas pris au piège, mais d'accepter les règles du jeu si on a envie de trouver un sens à soi dans un poème, on le trouvera. Ou même si on n'a pas envie, c'est une langue qui est assez précise. C'est pour ça que j'aime tant les poèmes que j'essaie d'en faire. C'est que dans les grands poèmes qui vont bouleverser, d'Aragon, de Lautréamont, d'Apollinaire, il y a une intimité très grande qui se crée de par le fait que ce soit une langue qui soit assez précise pour faire jaillir une image claire, un paysage, un instant, une intrigue, et en même temps assez de flou pour que le lecteur travaille à la place du poète. C'est une langue qui invite à ce lien. Et comment les voyez-vous les mots dans votre tête ? Est-ce que vous les voyez en images ou est-ce que vous les voyez en lettres ? Ça dépend. Ça dépend. Oui, je ne les vois pas. Je vois des images. Mais quand j'écris automatiquement, je ne vois rien. Je n'ai pas le temps. Ça vient, quoi. Le mot vient. Et quel rapport vous avez... Beaucoup de questions pièges. Pardon, ce n'est vraiment pas mon intention. Quel rapport vous avez avec le silence ? Puisque vous demandez à ce que ce soit un moment dans le silence. Et en même temps, quand on lit ce recueil de poésie, qui est un gros morceau, c'est un beau livre qu'on a dans les mains, on a l'impression que c'est un silence bruyant. Quel rapport vous avez avec le silence ? Vous voyez, quand même, je parle beaucoup. Vous voulez dire que même tout seul dans votre tête, vous parlez beaucoup ? Il y a beaucoup de pièges. Pardon ? Mais en tout cas, cette pratique-là, c'est sûr qu'elle entretient le murmure. On a tous ce murmure, je crois. Et c'est vrai que si on commence à l'écouter, on l'entend. Mais après, j'ai... Comment dire ? Non, parce que j'ai peut-être une chose qui n'est pas si partagée que ça, mais j'ai l'impression qu'on dialogue tous, peut-être plus ou moins fréquemment, mais intérieurement avec le réel. On est là et en même temps... Mais vous dialoguez en poétique. Est-ce que vous dialoguez de façon poétique ? Mais je ne sais pas si ça veut dire, moi, poétique. Il n'y a rien qui n'est ou n'est pas poétique. Il y a une intention. Il y a un moment, il y a... C'est ça le risque. Ça veut dire quoi ? Là, ce sont des poèmes en prose, par exemple. Et pourtant, j'ai écrit de nombreux poèmes en vers. que je suis seul à connaître, je trouve mes poèmes en prose bien plus poétiques que ces poèmes en vers. Un sujet, pourquoi un sujet ? Une mouche, du miel, je ne sais pas, n'importe quoi. Tout peut être poétique ou ne pas l'être. On voit un chat traverser la rue. Un jour, c'est rien. Ça ne nous fait rien. Et un jour, on a l'impression que le monde vibre d'une manière étrange que ce chat-là a traversé pour nous ou qu'un signe du destin ou que quelque chose nous appelle, qu'il y a quelque chose à voir, ce monde dans ce monde. Un sentiment sur une rambarde, une orange. Un jour, elle ne veut rien dire pour nous et un autre jour, là, on est en... On raisonne avec avec ce monde-là. Cette corde entre le monde et nous est à bonne fréquence. Elle vibre bien. Est-ce que vous les relisez ? Dans le questionnaire que vous avez soumis aux gens qui sont venus vous voir huit mois plus tard, vous leur avez posé des questions après qu'ils avaient laissé leur mail, vous leur avez posé des questions sur l'expérience qu'ils avaient vécue avec vous ? Et il y a cette question-là. Il y a est-ce que vous avez relu le poème depuis que vous êtes venus ? Et vous, est-ce que vous relisez vos poèmes ? J'étais obligé pour faire le bouquin ? Et indépendamment de l'obligation. Mais en fait, je vais quand même presser une chose, c'est que je vous disais, voilà, il y avait ce plaisir de jouer du jeu. Mais cette semaine, donc j'essaye de parler là, mais le livre le fait mieux que moi parce que toute l'ambition du livre, c'est d'essayer de transmettre cette fièvre, cette transe qui s'est produite, cette effervescence collective pendant cette semaine parce que sinon, à quoi bon sortir un livre qui parle de 250 personnes qui ont été dans un club ? Aucun intérêt. Donc tout le défi de ce livre, ça a été ça, d'avoir toujours à l'esprit qu'il fallait que ce soit une porte ouverte, que chacun se ressente dans le cabinet et que les poèmes qui sont là soient directement adressés à celui qui ouvrirait le livre à tout instant. Je vais répondre, mais donc, pour savoir, parce que si je n'étais pas tout seul, moi, à m'être fait mon petit château sympa, avec mes clés, ma plaque, il fallait bien que je sache si les gens qui étaient venus, eux aussi, ressentaient ça ou pas, d'ailleurs, comme un moment miraculeux, moi je l'avais ressenti, mais je ne peux pas être tout seul et d'ailleurs, le livre, pour qu'il soit un vrai, un peu contagieux, il fallait que d'autres parlent, c'est trop facile, tout seul à faire la publicité de mon nouveau métier, ça ne marche pas. Donc, huit mois plus tard, j'ai envoyé un questionnaire à ceux qui étaient venus me visiter, une vingtaine de questions, déjà parce que ça m'obsédait encore, j'avais envie de savoir si déjà un poème avait perduré dans leur vie, ça avait changé quelque chose dans leur vie ou pas, et ce qui est chouette, c'est que les réponses sont multiples, c'est rassurant, les gens ont été honnêtes, ils n'ont pas voulu me faire plaisir. C'est extraordinaire, ces pages sont vraiment extraordinaires, et c'est vrai que ça fait communauté, vous avez raison. Parce que c'est une voie collective qui s'élève, qui est poétique en soi, et en même temps, on sent des individualités, des gens qui disent avez-vous relu le poème ? Non, je le relirai un jour, mais je ne sais pas encore quand, mais j'attends le bon jour, je l'ai perdu, j'ai oublié, oui, je l'ai relu tous les jours, je l'ai appris par cœur, et ça donne une idée de ce qui s'est produit, je crois, dans ce cabinet. Et est-ce que j'ai relu les poèmes ? Je vais vous raconter un peu comment on a fait ce livre. La première partie du livre, c'est vraiment un recueil des 236 poèmes écrits cette première semaine. Donc, c'était délicat aussi, j'ai demandé quand même aux visiteurs s'ils acceptaient que je publie leurs poèmes, mais c'était délicat de comment donner une autonomie à ces poèmes qui avaient d'abord été écrits pour une personne. D'abord, par la conviction que du fait qu'ils étaient adressés à une personne, ils pouvaient être une adresse à tout lecteur, mais il a fallu aussi les détacher de leurs premiers destinataires, sans trahir le lien qui nous unissait avec les visiteurs premiers. Donc, j'ai titré les poèmes, donc il a fallu que j'y relise. c'était plutôt grave parce que comme je les avais écrits très vite et juste scannés, je ne m'en souvenais pas trop. Donc, c'est excitant de se tirer les cartes à soi-même et de voir des choses qu'on aurait faites pour soi sans s'en rendre compte. et ensuite, donc, j'ai caché un peu, mais on peut trouver si on aime jouer, à qui étaient destinés originellement ces poèmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, justement, ils ont leur force dans le fait que... Comment expliquer ça plus précisément ? Comme quand j'écris une chanson, quand tu témoins d'un poème, je crois que plus une expérience est intime, plus on accède, on arrive à coucher sur le papier une chose qui est la molécule la plus intime de soi-même, plus on accède à l'universalité. Et si je ne croyais pas à ça, en tout cas, à quelque chose en partage, ce serait vraiment une aventure extrêmement egocentrique d'écrire ce qu'on ressent. Mais en tant que lecteur, c'est ce qui m'a le plus touché. Dans des pages de Jack Kerouac, de Balzac, de Fante, c'est des moments comme ça où on reconnaît sa propre expérience. Ce qui est beau dans la littérature, c'est que même si on est misanthrope, il y a des moments où on réalise qu'il y a quelque chose d'irréductiblement commun à l'humanité, même dans les moments où on voudrait s'archipéliser, exalter ceux qui nous séparent, je crois qu'il y a un noyau qui nous réunit. Et la littérature, les grands auteurs, ils nous donnent ce souffle, cette air pure qui nous fait nous sentir frères et sœurs, qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, qu'il soit une femme, un vieillard, noir, blanc, rouge. Il y a peu de choses qui, en tout cas pour ma part, qui m'ont permis de me sentir autant un autre et autant moi-même en même temps. Parce que ce dialogue avec la voix silencieuse de l'auteur, à la fois on y plonge et à la fois c'est un dialogue avec soi-même. Qu'est-ce que vous faisiez le soir en attendant le lendemain ? Il fallait redescendre. Comment ? Je marchais. J'étais dans une pièce bleue quand même pendant 12 heures sans sortir. Pourquoi bleu ? Je ne sais pas. Parce que Mola ? Je ne sais pas, le bleu c'est une couleur que j'aime. Ok. On a du mal à accepter des arguments aussi simples que ceux-là. Ça me plaît, c'était beau. Très bien. C'était tout bleu et moi j'étais tout bleu aussi. On ne voyait que ma tête comme le chat d'Alice et j'y passais 12 heures sans petite pause déjeuner mais qui raccourcissait de jour en jour parce qu'il y a des gens qui arrivaient en urgence sans créneau pris sur le site internet façon Doctolib. Il y a un site internet de réservation en ligne qui m'a permis après de recontacter les visiteurs. En sortant le soir, il fallait marcher pour retrouver, changer de rythme, retrouver qui vous étiez. pourquoi ? Je me rends compte que c'est très hyper... Enfin, ça a été la difficulté vraiment du livre. C'est extrêmement délicat de... Il y a presque une incommunicabilité de l'expérience miraculeuse dans la vie en général. Vous voyez les gens qui entrent en trance en ayant pris des substances parfois qui essaient de vous dire que c'était magnifique ou d'autres... Je ne sais pas, des ivresses particulières. Comment on arrive à ce que cette expérience intime, un peu transcendante, soit un vrai partage et pas juste une satisfaction personnelle ? C'est tout l'enjeu du livre et je crois que c'est aussi... Là, c'est en le disant que je réalise. c'est aussi une des forces de la poésie. Je crois en la poésie aussi pour ça. C'est une langue, je crois, qui permet de témoigner d'expériences qui dépassent la pure rationalité. Mais ces expériences-là, elles arrivent tous les jours. Des moments soient de... Soit de... Père de repères, soit d'acuité extrême, soit de révélations, soit de doutes. C'est des petites choses infimes, mais cette langue-là, eh bien, c'est une langue de... aussi. Elle peut ça, quoi. Donc, je crois que le livre réussit à transmettre ça aussi de par ce que sont les poèmes. Et je viens de le réaliser, ouais. Comment vous vous êtes préparé avant ? Assez mal, parce que... Parce qu'en fait, c'est... En fait, je voulais... Comme un sportif, je me suis dit qu'il faut que j'écrive... Il faut au moins que pendant une semaine, j'écrive dix poèmes par jour pour voir si j'y arrive, j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, faire ce cabinet, ça a été beaucoup de temps. C'est une petite pièce, mais il fallait... Il fallait penser comment repeindre les murs, faire la moquette. Il y a plein de trucs logistiques, c'est de la logistique, après. Si on... Si on croit en ses intuitions et qu'on y va, après, c'est beaucoup de logistique. Mais on voit, il y a des photos dans le livre, il y a des photos de ce lieu qui sont bleus. C'est assez rigolo parce que les photos sont bleues, tout est bleu. Tout est bleu. Et on a l'impression que vous avez fabriqué vraiment un écrin, enfin, quelque chose d'incroyablement intimiste. Alors, je ne sais pas quel était le volume de cette salle, mais... Je ne sais pas, ça fait 10 mètres carrés. Ça donnait l'impression vraiment de quelque chose de très petit. Peut-être moins. Petit. Petit, ouais. Petit, avec un immense bureau. Il y a des disproportions comme ça. Comment vous arriviez à observer un peu les gens qui étaient là en même temps qu'écrire ? Non, je ne cherchais pas à les observer. OK. Non ? Oui, je vais répondre à la question de l'espace et après, à la question de l'observation. Je vais trop vite. Non ? Oui. Je crois beaucoup au décor, en général. Ce n'est pas du tout une chose qui me semble superficielle. La mise en scène et le décor. Parce qu'on court dans ce monde et comment on bascule en quelques minutes de cet espace-temps dans un autre. Le décor nous aide. C'est comme quand on va au théâtre ou au cinéma. On descend des marques, on s'assied, les lumières s'éteignent. Parfois, c'est des dispositifs assez courts et puis il y a l'espace à sa propre forme. Ça nous permet, consciemment ou non, de transiter rapidement. Sans tout ce dispositif, on pourrait y arriver, mais ça nous demanderait une concentration singulière et du temps dont nous disposons peu. Et j'aime ça avec le décor, c'est que c'est une manière subtile de basculer. Et donc, c'était très important pour que le cabinet ait pignon sur rue, qu'il soit une porte sur la rue, pour que quiconque puisse y entrer et qu'il soit un intimiste. Il était sur rue, mais il y avait un grand rideau qui obstruait la vitrine. qui soit un espace tamisé, très épuré et en même temps fort graphiquement pour qu'on bascule vite dans un autre monde. Voilà pourquoi j'ai attaché autant de soin à cet espace avec ma compagne qui est décoratrice. studio et torré c'était agréable de pouvoir faire ça. Et ensuite, quand les gens entraient, forcément, il y a une minute intimidante de par le fait que le bureau soit très grand. C'est un bureau présidentiel, elliptique ou de standardistes. En fait, c'était un bureau de standard des années 80, machiné. Très grand bureau. Et donc, pourquoi cette volonté au départ d'intimider un peu juste pour faciliter le silence que ce soit un endroit où on n'ait pas nécessairement envie de converser. Mais très vite, ce rapport on va dire hiérarchique tomber parce qu'au moment où je commence à écrire, je prends le risque aussi. Je suis dans la même nudité, la même simplicité. Ce n'est pas ce qui va arriver. Et donc, le temps de l'écriture du poème, les choses descendent comme ça et la gêne initiale, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de ne rien faire avec quelqu'un. Je recommande. Ça, c'est sûr. Je recommande. Rapidement. En même temps, je ne faisais pas rien, j'écrivais un poème. Mais c'est ça. Mais vous demandiez aux gens finalement de ne pas regarder. Rapidement, c'est vraiment ma dernière question et on n'a plus beaucoup de temps, mais vous dites je n'observais pas les gens qui étaient là. Alors, bien sûr, vous étiez en pleine écriture, j'imagine bien que vous ne pouviez pas les observer en même temps et en même temps dans ce livre, il y a quelques notes sur ce que d'un coin de l'œil vous avez aperçu parfois. Ce que je vois quand on écrit dans une petite pièce, on voit les... Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Mais je dis, pourquoi je tiens à dire que je ne les observais pas, c'est qu'on pourrait penser que dans la démarche du poème automatique qui naît de la rencontre, il y a une volonté de montrer qu'on a percé à jour la personne, qu'on l'a croquée comme un portraitiste qui veut dire de par son geste, je sais qui tu es, je t'ai découvert. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, je crois que c'est contre-productif parce que du fait de ne rien chercher à mettre dans le poème, finalement, tout est déjà là de la présence de l'autre. Moi, j'essayais de... J'essayais pas. Bon, une personne arrive avec son visage, son vêtement, sa démarche. Donc, il y a des choses comme ça où on ressent plus ou moins une familiarité avec la personne, mais ça fera pas un meilleur dans mon bon poème. Et le fait de connaître ou pas une personne, il y a ma mère qui est venue, il y a mon père, il y a aussi des gens que je connais qui sont venus. C'est ni important ni pas important. Tout pouvait entrer dans cette pièce. Et je crois que c'est ça qui m'a fait me dire que j'étais à ma place. Il y a un jour de pause, j'ai fait du dimanche au dimanche avec un break. Mais le samedi, le break, je pensais à cette pièce. Je pouvais pas, je voulais retourner. Et je me suis fait un petit scénario comme ça qui symbolisait quelque chose de fort. Moi, je me suis imaginé parce qu'on m'avait prêté, c'était une grande chance, un original de Matisse. Beau tableau. Je me suis dit, au moins, c'est les gens qui viennent, sont déçus. Ils auront eu 5 minutes en présence d'un tableau merveilleux, seul. Donc ça, c'est gagné. Mais je me suis fait tout un scénario, mais peut-être que des gens savent qu'il y a un Matisse dans cette pièce. Il n'est pas très bien protégé. Et si jamais des gens viennent avec des revolvers ou braqués... Qu'est-ce que je fais ? Je donne le Matisse ? Et c'est là que je me suis dit que j'étais bien, qu'il y avait quelque chose de très simple et très droit et que je le ferais toute ma vie. Je me suis dit, mais s'ils viennent, d'abord, je leur demanderai de fermer la porte derrière eux. Je leur ai créé un poème automatique et après, ils s'en iront. Et je crois que ça dit quelque chose que c'était, c'était un truc quelque chose de très simple, mais qui pouvait tout accueillir. Tout accueillir. La colère, la frustration de ma part, de la personne en face, la déception, parfois un peu trop d'admiration. On pouvait tout déjouer. Le moment du poème, c'est ça, de nous rappeler à quelque chose de très simple qui est un moment de partage où le lien est en train de se tisser là, dans l'instant, et ce sera le poème. Ce sera juste la marque de cet échange. Et ce sera un mot de la fin extraordinaire d'Humanité, comme toujours. Merci beaucoup, Arthur Tebowl. Merci. Merci.